Quelles sont les étapes pour vente ? Si vous vous posez la question et que vous faites appel à mes super-services, ce sera vite réglé, je fais tout pour vous. Mais si d'aventure vous vouliez quand même avoir l'information, voici les étapes. Première chose, contactez votre notaire pour voir ce qu'il a à vous dire sur le sujet. Je suis sûre qu'il vous donnera des informations qui sont pertinentes. Deuxième chose, collectez toutes les attestations certificats légaux obligatoires dans le cadre d'une vente et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Je vous renvoie vers les différentes vidéos pour cela. Trois, vous demandez à votre notaire son offre type de vente, donc d'achat ou de vente, car c'est celle-là et uniquement celle-là qu'il faudra signer, pas celle que vous téléchargeriez sur Internet, ça c'est péché. Quatre, vous allez préparer votre maison à la vente, le home staging, pour vous aider à ranger, nettoyer, on ne vend pas comme on y vit, c'est comme il faut mettre votre maison sur son 31, vous avez beaucoup à perdre si vous ne le faites pas. Ensuite cinq, pensez à faire un chevet marketing, des belles photos, des croquis de votre maison, de les faire redessiner, ça ne coûte pas très cher et c'est extrêmement vendeur pour les acheteurs. Six, vous passez dans les visites, youpi ! Vous allez voir, là c'est chaud, chaud, chaud ! Pensez à vous organiser, à les faire quand les gens ont le temps, c'est-à-dire le week-end et certainement pas le soir en semaine, tout le monde est énervé, dans les bouchons. Sept, il faudra choisir la meilleure offre et pour ça il ne faut pas traîner et peut-être vous faire accompagner également par votre notaire, s'assurer de la capacité financière de vos acheteurs, car ce serait dommage de signer une offre pour qu'elle soit plus tard refusée par la banque. Oui, vous allez recevoir le projet de compromis que vous allez lire attentivement, car c'est le document le plus important. Vous ne recevrez pas les 10% d'acompte, ils seront bloqués chez le notaire jusqu'à l'acte authentique. Neuf, vous allez revisiter le bien avant la signature de l'acte authentique avec l'acheteur pour être sûr qu'il ne conteste pas cela après, car une fois que ce sera signé, ce sera trop tard et vous n'avez pas envie de vous prendre un procès sur le dos. Il l'aura visité avant, il l'aura validé. Et 10, vous êtes à la signature authentique chez le notaire, c'est là que vous signez, que vous vendez, que vous récoltez vos écus sonnants et trébuchants et puis c'est là qu'on ouvre le champagne. Alors, pour ouvrir vos bouteilles de champagne et faire de bonnes affaires en immobilier, pensez à accéder la cloche pour être averti des dernières nouveautés, suivre ma chaîne de YouTube, TikTok, Facebook, Instalinkedding, de mettre vos commentaires, vos questions, tout ce qui vous turlupine.